Allez, dernier tournage vidéo réaction de la journée, 3 heures de l'univers Game of Thrones dans la gueule, et franchement, je dis pas non, aujourd'hui, là vous l'avez compris, on s'attaque à la réaction à l'épisode 4, je finis de rattraper mon retard, même si logiquement, les vidéos vont sortir quand même un petit peu en décalé, ce qui fait que l'épisode 5 ne sortira pas avant la fin de la semaine prochaine, mais bref, j'ai adoré l'épisode 3, j'ai aucun doute que je vais aimer l'épisode 4, et pour ça, je vous propose d'y aller, réaction à l'épisode 4 de la série House, House of Dragons. On est reparti pour se prendre des claques, elle est trop bonne cette série, je passe tellement un bon moment, ça me fait trop plaisir. J'ai l'impression que le logo, il s'éclaircit d'épisode en épisode, c'est moi ou je me trompe, je vais les vérifier après. Du coup, ils ont gagné la dernière, et combien de temps on se retrouve après la fin de la guerre ? Oh, elle est trop belle, j'adore sa robe. Ah, c'est les prétendants de la main, ok, d'accord. Oh, non, vas-y, c'est un jeune garçon, putain, mais j'en ai marre, arrêtez avec des garçons de 12 ans, là. Et maintenant, un enfant. Ouais, terrible. Si vous avez choisi votre match, princesse, le jour va être facile, une nuit safe, sous ma délire. Ça s'est écourté, du coup. Comment pensez-vous qu'il va prendre ? Malve. Ah, dragon. Oh, daemon. Le retour de daemon à Port-Réal. C'est vrai que du coup, il n'a pas eu besoin de l'aide de Viserys, donc comment ça s'est conclu, tout ça ? The Flowman va arriver. Oh, il a coupé les vœufs, non ? Il a tellement de flots, ce type, c'est un délire. Après, l'acteur est bon, hein, Matt Smith, incroyable. Et c'est lui qui va vouloir marier, on le sait. Il est trop drôle. Ça provoque, elle est incroyable. Roi de Gilles des Trois, d'accord. Très bien. Il veut un vrai roi, votre grâce. Bof, boof, hein, on sent moyen. Dessérez ce style à Duflo, avec son costume, là, je trouve très stylé. Et une pression. L'ambiance sonore, elle est lourde. Arrête. Oh, il y a une ambiance. Est-ce qu'elle a couché, Alicien ? J'ai l'impression qu'elle n'est plus enceinte, là. J'aimerais voir. Ah, non, elle n'est plus enceinte, donc elle a déjà couché de son deuxième enfant. Ah, les deux, là, c'est compliqué. C'est vrai que c'est pas... C'est un peu cringe, dans l'idée. C'est violent, mais c'est le cas. Ah oui, forcément, c'est un petit peu mal pris par Alicien, là. Je peux comprendre. Ah, là, là, c'est compliqué, leur relation. J'avoue. C'est vrai qu'il est le nargue de fou. J'adore les moments. Des tout petits moments entre les deux qui marchent. Qui vont amener à un mariage qui... Peu convaincre, je pense. Même si c'est très bizarre, c'est son oncle. Mais essayons de prendre du recul sur la situation. C'est vrai que c'est compliqué, hein. Déjà que nous, on le pense aujourd'hui. Alors à l'époque, j'imagine même pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde que d'habitude sur le conseil, hein. Ah, mais Rhaenyra est assise maintenant. Ah, c'est qu'elle fait partie vraiment du conseil, je pense. Qu'est-ce qu'elle a reçu comme lettre ? C'est quoi ça, encore ? What ? Oh, on est quoi ? On est passé chez Benjamin Gates ou... C'est quoi l'émail ? Il y a une porte dérobée, c'est... Ah ouais, c'était... C'était dans sa chambre depuis le début. Wow. Il y a un démon en bas, c'est ça ? C'est ça, l'idée ? Bien sûr. Je sens venir à 10 km. Toujours magnifique, ça. Ouais, voilà, c'était sûr. C'était sûr que c'était démon. Je les préchote. Je préchote tout, là. Spectacle de rue. Il a du courage, lui. J'ai eu peur, là. C'est une scène de théâtre. Elle est pas très appréciée, ouais. Ça se voit. C'est une scène de théâtre. Oh, c'est terrible. Et un coq. Oh bah, évidemment. Putain, qu'est-ce que je passe un bon moment. Ça me... Ça faisait longtemps que j'avais pas kiffi autant une série. Je trouve très politique cet épisode, pour le moment. Vraiment. Très beau. Le roi a demandé votre présence. L'heure est assez tard. Oui, votre grâce. J'avoue, pourquoi aussi tard ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ouais. Putain, elle a pris du plaisir. Wow. C'est un pfff. Avec zéro réaction. Ah ouais. Il l'amène dans un endroit particulier, quand même, là. Oh, le son, il est... Il étouffe les oreilles. C'est un déir. Sauf que là, c'est hors connaître par tout le monde, quoi. Bizarre l'ambiance. Hum... C'est de là que ça part. Voilà. C'est maintenant. Avec toujours autant de plaisir de ce côté. Et du coup, voilà. Il a entraîné Rhaenyra avec lui. Il exécute son plan. Un drôle de jeu, là. C'est la musique de la folie, j'ai l'impression. C'est un délire. Il a craqué, hein. Ce visage m'extermine. Il y a rien, quoi. Il y a zéro émotion. Ça sent qu'elle n'a pas du tout envie. Lui, il ne va pas comprendre. Genre, mais... Tu n'étais pas déjà passé par là ? Il va croire qu'il y a eu un moment de blanc. Elle est partie dans un moment de folie, là. C'est fini. C'était sûr. C'était sûr. Deux mecs dans la même sonrée. D'abord, Damon et maintenant, monsieur Christen. C'est full poétique. C'est magnifique. Tu as la violence de Damon et d'un côté, tu as la douceur de Rhaenyra. Ah ben voilà, putain. Si seulement, elle ne tournait pas. Enfin, je veux dire, c'est très beau, en fait. Donc, pourquoi forcément finir avec Damon ? Au moins, c'est filmé pour ne pas qu'on voit tout. Donc, ça ne rend pas dérangeant, la scène. Ça va. Tu avais vraiment, tout à l'heure, la partie musique très folie. Et là, tu as des musiques très douces. C'est vraiment une différence. Je trouve ça très beau. Et on revient un petit peu sur la main du roi. Ah putain, mais c'est le gosse qui a vu la princesse dehors. Du coup, il va, spoil, il va le dire à la main du roi. Parce que du coup, il a vu sortir du truc de Kata. Je vais annoncer la nouvelle à ton roi. C'est parti. Que t'as vu que Damon et un Nira ont presque couché ensemble. Quels comportements sont-ils ? Réfléchis deux secondes, frérot. C'est pas con. Qu'est-ce que je dois dire à ton frère ? Je vais voir la chambre accusant ma fille de quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Couplir. Oh putain. Et elle, elle était là. Ok. Première réaction, je réagis comme lui. C'est une mentale. Exactement. Qui est responsable pour ce gosse ? Il est tellement triste avec l'ambition que tu aurais pu avoir ma fille à arrêter. En attendant votre meilleure chance pour détruire sa réputation. Je n'ai pas de ce genre de détente à votre grâce. Tu penses que c'est un homme incroyable ? Tu veux avoir votre sang sur l'Einthrone si malheureusement que tu es capable de détruire ma propre ? Je pense qu'il est un peu des deux parce qu'à l'assoi, il a vrai Viserys sur le côté, il peut être sur le trône. C'est très torturé ce roi. C'est un truc de fou. Donc apparemment, ils sont quand même allés au bout de choses et ils ont copulé. C'est clair, limpide. Accusation ? C'est-ce que vous avez des customs que tu as ? Oui, c'est vrai ! Damon ne connaît pas les limites. Et elle nous abandonne pour... Quelqu'un coup. Ah non, elle ne lui dit pas. Donc vous n'avez pas... J'ai vraiment refusé ça ? Damon ne m'a jamais touché. C'est sûr que lui, il va dire la vérité et il sait que en faisant ça, il a gagné des points pour retourner un peu la situation en sa faveur. Donc là, je pense qu'il va dire à Viserys que oui, effectivement, il a couché avec Rhaenyra. Elle est juste une fille, votre niece. Rhaenyra est une femme qui a été créée. Il est mieux que j'avais raison. Quel lord va le faire maintenant dans cette condition ? C'est vrai ! Ah ouais, c'est génial ! Donc là, c'est Cole, il va déshériter Rhaenyra. Je veux Rhaenyra. Je prends elle comme elle est et je prends la tradition de notre maison. Oui, c'est ça ! Let's go ! Il a réussi à faire en sorte de déshériter Rhaenyra. Ou pas. Matisse, c'est pour moi. A long que tu es venu de mon côté, pour bien. Et lui, il est banni. A tout jamais. Comme tu le souviens, brother. Donc Aegon est officiellement hérité. C'est bon. Il parle de la vérité pure ? C'est compliqué. Lui pense que oui, elle pense que non. Rhaenyra n'est pas innocente. Dans tous les cas, oui. Parce qu'elle a à moitié avouée qu'il était pensée là-bas. Elle a souhaité à moi qu'elle reste une maiden. Et je la crois. Ah, ils vont vérifier. C'est ça ? Parce que je crois que ça se vérifie, ce genre de chose. Surtout à l'époque. Si je dis pas de conneries. Attention, je veux pas être sûr de ce que je dis. Mais il me semble que c'est vérifiable. Ou alors ben simplement l'avouer à son père. C'est vrai. C'est vrai ça. C'est... Ah, il le devrait. Des mains. Ah, il doit voir. Ouais. Une fois que je vais être appelée Eur. Et il ne va pas arrêter de voir ça. Il peut faire un peu de espionner sur moi pour me faire ma ruine. Et avec Selenor. Mais tu dois être l'abord de faire ton prince. Donc elle accepte d'épouser le... Monsieur. Eh ben ! Ça enchaîne bien ! J'aime bien ça. J'aime bien ce qui se passe. 5 jours. T'es toujours un drôle de jeu frérot. En ordre de lui. Il a compris. Il a compris. Il a compris. C'est pour ça qu'il a laissé. Rhaenyra héritière. Oh la la putain. Il a mis du temps à comprendre quand même. Il va lui enlever la... La main. Et voilà. Il a mis du temps à comprendre quand même. C'est tchao. C'est tchao. C'est tchao. C'est tchao Heitor. A la prochaine. Beaucoup de choses dans cet épisode. C'est très complet. J'aime beaucoup. Qui va être la nouvelle main du roi du con ? C'est tchao, princesse. Quoi ? C'est pour la tuer ? Ah non, c'est pour éviter d'avoir un enfant. J'avais pas compris. Oh, je suis parti loin alors. Excusez-moi. Je suppose que c'est pour faire en sorte que s'il y a une connerie, elle ne soit pas enceinte. Non ? C'est bon. J'ai pas compris. J'ai un doute. Mais... C'est puissant. Très puissant comme épisode. Ecoutez-moi ce son, c'est terrifiant. C'était beau. Clairement toujours pas déçu par cette série. C'est une vraie masterclass. Épisode très poétique. Très beau. Surtout en terme de bande-son. Le son, je l'ai trouvé. Masterclass. Du début à la fin. Toute cette partie avec un son de folie. De machine. Quand ils sont dans le club des Catains. Dans les rues de Poréal. Très particulier. Tout le son de douceur qui clôture cette séquence-là. Aussi magnifique. C'est ce que je retiens de plus important pour moi dans cet épisode. C'est surtout le son. Beaucoup d'actions et de conséquences qui se succèdent. Le fait qu'il y ait trois points de vue différents sur la situation de Rhaenyra et Daemon. C'est très intéressant. La première du côté d'Alicent. Qui du coup est persuadé que Rhaenyra n'a rien fait avec Daemon. Alors que c'est tout le contraire. Viserys, celui de son côté, a cru son frère. Il a du coup compris que Daemon et Rhaenyra ont couché ensemble. Rhaenyra qui joue à un jeu bizarre. Il y a vraiment d'abord cette partie de libération sexuelle dans la première nuit. Et tu as un comportement radicalement différent sur le reste du temps. Comme on a vu dans les trois premiers épisodes. Un double jeu un petit peu particulier, un petit peu bizarre. Et dans un dernier point, tu as Hightower. Qui est du coup ravi d'apprendre que Rhaenyra accouchait avec Daemon. Parce que du coup ça l'arrange dans son projet de potentiellement finir sur le trône. Que ce soit lui ou un membre de sa famille. Mais en tout cas que son nom finisse sur le trône de fer. Il était forcément content dans un premier temps. Mais finalement Viserys a compris son plan. A décidé de lui enlever sa main. Du coup il y a un ping-pong d'informations entre tous les points de vue. Qui est je trouve super intéressant. Finalement la décision qui est prise c'est celle du roi. Qui décide de garder comme héritière Rhaenyra. Puisqu'il a compris le double jeu de Hightower. Et encore une fois je trouve ça super bien pensé. Super bien écrit. C'est magistral. Je suis tombé amoureux de Rhaenyra. Vraiment je l'ai trouvé magnifique au début de l'épisode. Daemon on le voit pas beaucoup. Mais il a toujours autant de flow. Et les seules scènes qu'il a en commun avec Rhaenyra. Elles marchent toujours aussi bien. Et vraiment il n'y en a pas besoin de beaucoup. Dans les 4 premiers épisodes il y a une scène à chaque fois. Ca suffit amplement. Et qu'est-ce que c'est beau putain. La tension est tellement bien gérée. C'est fort. C'est du pur chef d'oeuvre. Cette série est à voir. Et là j'ai rattrapé mon retard. Je vais devoir attendre demain pour réagir à l'épisode 5. Plutôt au milieu de la nuit. Parce que nous ça sort à 3h du matin. Toujours aussi convaincu. Toujours aussi beau. Je suis trop content de cet univers. Me taire de vraiment la suite. Et je suis content de savoir qu'il va y avoir déjà une saison 2. Et clairement vu la qualité de la première saison pour le moment. Il y a de quoi. Enfin bref. Me voilà donc à la fin de cette session de record. Sur la série House of the Dragon Ball. J'ai rattrapé le retard que j'avais accumulé. J'espère que cette vidéo réaction au 4ème épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si c'est le cas. A vous abonner. A activer la cloche. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce. Portez vous bien. C'était votre capitaine. A la prochaine. 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 Un bateausi precious.